Les grandes marques internationales doivent-elles s'adapter dans leur communication à la culture de chaque pays qu'elles ciblent ? La réponse est bien souvent oui. Mais doivent-elles le faire à n'importe quel prix ? On va le voir dans un instant, c'est au cœur de tout cela qu'IKEA se retrouve au cœur d'un débat. La marque suédoise, vous allez le voir, vient de présenter ses excuses. Voici pourquoi. Explication Sylvain Doba, Julia Chelin et Frédéric Serouli. Normalement, un catalogue IKEA, ça ressemble à ça. Des femmes, des hommes, des familles, dans une ambiance égalitaire à la suédoise. Problème dans cet autre catalogue, destiné cette fois à la communauté juive, ultra-orthodoxe israélienne, il n'y a plus que des pères et leurs fils, les femmes ont été gommées. Dans ce magasin de la banlieue parisienne, les consommateurs sont choqués. C'est bizarre, très bizarre même. Si c'est pour évincer les femmes de la place de la femme, alors on est choqués. En 2012 déjà, IKEA avait retiré les femmes de ce catalogue destiné à l'Arabie Saoudite, là encore pour des outils froligus. Je suis de confession musulmane et je ne trouve pas ça normal. Une erreur de communication qui pourrait avoir des conséquences pour la marque. Ça peut altérer effectivement l'image que j'avais d'IKEA jusqu'à il y a 5 minutes. En Israël aussi, ce catalogue suscite la polémique. La direction d'IKEA a d'ailleurs tenté très vite de corriger sa maladresse. Certaines personnes peuvent être contrariées par cette publication qui n'est nullement fidèle au principe d'IKEA. Nous nous en excusons. Mais pour ce spécialiste de la publicité, le mal est fait. C'est une catastrophe parce que IKEA, toute sa communication c'est la famille. Évidemment comme c'est suédois, c'est l'égalité des sexes. Et là c'est tout le contraire. Vous avez une famille monoparentale, même les petites filles ont été effacées. Et donc il va falloir ramer après avec des publicités et des millions et des millions d'euros pour récupérer l'image sympathique, positive, familiale qu'IKEA veut donner au monde entier. IKEA n'est pas la seule enseigne à vouloir s'adapter aux communautés religieuses. H&M a ajouté un petit haut blanc à ce mannequin. Tout comme Givenchy qui a rhabillé celui-ci. Jusqu'où les marques peuvent-elles aller pour ne pas heurter leur clientèle ? Je le dis aux marques, surtout ce n'est pas à vous à vous adapter aux religions. Ce sont aux religions à s'adapter ou non à votre offre. Les marques doivent être universelles, leur offre aussi. Et malheureusement quand on arrive à des aberrations pareilles, on a ce genre de résultat. Pour des enseignes mondialisées comme IKEA, la moindre erreur de communication, même localement, peut avoir un retentissement planétaire. Voilà le reportage Anne-Cyde.